Ça aurait pu être le retour iconique d'un des méchants les plus connus de la franchise Kung Fu Panda, Tai Long, mais il en a été décidé autrement avec Kung Fu Panda 4 qui a décidé de gâcher le retour d'un des personnages qu'on apprécie le plus de tous les Kung Fu Panda. Je suis Ludo du Ludoverse, on va plonger dans l'histoire de Tai Long, comprendre pourquoi le retour de Tai Long dans Kung Fu Panda 4 est totalement éclaté au vu de l'importance qu'a ce personnage et je veux aussi donner des avis concernant les co-réalisateurs ou une co-réalisatrice, on va bien le prononcer, qui a parlé concernant Kung Fu Panda 4 et le retour de Tai Long. Et comme quoi elle était déçue de la tournure que ça avait pris. J'espère que vous êtes bien installés, on est parti pour l'univers de Kung Fu Panda, let's go ! Avant tout, petit rappel, qui est Tai Long dans la franchise Kung Fu Panda ? Eh bien Tai Long, c'est un personnage, une panthère des neiges pour être précis, qui a été élevé par le maître Shifu, vous savez, le maître de peau des cinq cyclones, etc. Il a été recueilli lorsqu'il était tout bébé, alors qu'il avait été déposé devant le temple de Jade, et c'est Shifu qui l'a élevé toute sa vie pour en faire un maître du Kung Fu, et aussi pour en faire le futur guerrier dragon. Guerrier dragon, titre qui est donné normalement par le maître Ougway dans le premier film, vous savez, le maître tortue avec son bâton, plein de sagesse, enfin, le maître Ougway est plein de sagesse, etc. Et donc, le maître Shifu a formé Tai Long pour qu'il puisse être le guerrier dragon, ce qui n'a pas été le cas. Donc le maître Ougway lui a dit tout simplement que ce n'était pas lui, il ne l'a même pas dit là juste au chatette, il me semble, pour lui dire non. Et Tai Long qui avait été formé et forgé pour devenir celui qu'il était censé être, a pété un câble, a décidé de dévaster toute la vallée de la paix, donc en attaquant des civils, des maisons, etc. Et c'est au final le maître Ougway qui l'a arrêté, ce qui a permis de l'enfermer dans une prison tenue par des rhinocéros, peu importe. Il s'est ensuite, quelques années plus tard, libéré, il a attaqué à nouveau la vallée de la paix, il a affronté de nouveaux candidats, de nouveaux élèves de maître Shifu, il les a arrêtés, enfin, il les a massacrés tout simplement, et ensuite il s'est retrouvé face à maître Shifu qu'il a réussi à battre, il a pu aussi affronter l'officiel Gary Dragon Po, et Po, grâce à son skadouche légendaire, l'a neutralisé, et l'a envoyé directement dans le royaume des esprits. Donc ça c'était pour l'histoire de Tai Long dans Kung Fu Panda, et notamment Kung Fu Panda 1, mais qu'est-ce qui lui arrive, comment se fait-il qu'il revienne dans Kung Fu Panda 4 ? Bon, ça va spoiler à toute balle, vous vous en doutez, et je vous explique ça tout de suite. Donc, Kung Fu Panda 4, comme je vous l'ai dit, Tai Long, il est dans le royaume des esprits, sauf que la méchante du film, la caméléone, a besoin de récupérer le Kung Fu de chaque maître pour devenir extrêmement puissante. Et donc, elle s'empare du bâton appartenant à Po, qui permet d'ouvrir le portail vers le monde des esprits, elle ramène Tai Long et, en un coup, lui vole son Kung Fu. Ça veut dire qu'elle peut ensuite se servir de cette technique pour affronter ses adversaires, au-delà de juste prendre leur apparence, et, en prenant l'apparence de Tai Long, lui met un coup bien placé et le met KO. Ensuite, Tai Long, tout au long du film, est enfermé. Il est témoin des affrontements de Po face, donc Po le Kung Fu Panda, face à la caméléone. Et il dit à Po que Wei n'aura pas dû le choisir et l'applaudir par rapport à ses prouesses, étant donné qu'il avait perdu le bâton qui permettait d'ouvrir la porte des esprits. Et, à la fin du film, lorsque Po, ainsi que la Renard Zenn, vous savez, son acolyte, ont réussi à abattre la caméléone, eh bien, il change d'avis, fait sa petite rédemption, entre grands guillemets, si on peut appeler ça une rédemption, et dit à Po que le maître Wei ne s'est finalement pas trompé, en faisant le signe de respect, vous savez, de l'univers, où il colle le poing à une paume de main, et abaisse la tête, etc. Donc, lui et les autres méchants qui avaient été ramenés, les autres maîtres du Kung Fu, font tout ce mouvement-là, et sont ensuite renvoyés dans le monde des esprits, avec la caméléone, et c'est ainsi qu'on dit au revoir à Tai Long, qui peut potentiellement revenir dans d'autres volets, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, maintenant que vous avez les bases et le contexte par rapport à toute l'histoire de Tai Long, il faut que je vous explique pourquoi son retour est totalement raté dans Kung Fu Panda 4. Eh bien, avant tout, c'est parce que ce Kung Fu Panda 4 aurait dû être une rédemption pour Tai Long. Pourquoi ? Parce que le personnage de Tai Long, c'est un personnage avant tout brisé. Il avait un seul et unique rêve tout au long de son histoire, c'était de devenir le Kali Dragon, comme on nous l'a présenté dans Kung Fu Panda 1. Sauf que, bien entendu, il a été formé, on lui a fait un peu un bourrage de crâne par rapport à ça, et le jour, donc, imaginez, pendant des années où on vous a entraîné, 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 le gars devient fier, devient sûr qu'il va devenir le Kali Dragon, et le jour fatidique, il est devant le maître ultime, le maître Oogway, et ce dernier lui dit, non, non, c'est pas lui le Kali Dragon, tu peux dégager. Sachant qu'en plus, son père qui était présent, lui aussi, il était un peu abasourdi à ce moment-là, donc, maître Shifu, donc, je dis son père parce que c'est un peu son maître adoptif, son père adoptif, pardon, même son père tout court, vu qu'il l'a élevé, et il a tourné le dos en acceptant l'avis d'Oogway, alors que c'est lui qui lui avait mis toutes ses idées dans la tête, sauf que, bah, imaginez, vous avez vécu toute votre vie pour faire une seule et unique chose, vous avez développé une sorte d'ego surdimensionné par rapport à ça, et on vous dit que c'est pas possible, impossible que vous vous disiez que c'est vrai. Donc, Taïlong, il a pété un câble, forcément, et il a essayé de tout faire pour pouvoir récupérer le fameux rouleau du Kali Dragon qui permet de savoir si vous êtes un Kali Dragon ou pas. Donc, à partir de là, le personnage, il est totalement obnubilé par son seul objectif qu'on lui a mis dans la tête depuis toute sa vie, enfin, il y a des raisons pour dire que le gars est méchant, mais c'est aussi logique et on peut le comprendre. Et c'est là que, lorsqu'il a affronté Po et qu'il s'est libéré après avoir été emprisonné, etc., comme je l'ai présenté au début, qu'on peut se dire qu'il y a eu un changement dans la personnalité de notre bon Taïlong, dans le sens où il a pu lire le fameux rouleau du Kali Dragon dans lequel il n'y avait rien d'inscrit, je vous le rappelle, étant donné qu'il n'y a pas d'ingrédients secrets, c'était la mentalité, la sagesse à retenir de Kung Fu Panda 1, c'est que voilà, on est ce qu'on est, à l'intérieur de nous, on n'a pas besoin de quelque chose de plus pour modifier qui on est, parce qu'on est déjà qui on est censé être. C'est un peu compliqué ce que je vous ai raconté, mais je pense que vous l'avez compris, dites-le moi dans les commentaires, si vous n'avez pas compris, je vous réexpliquerai. Et Taïlong, il n'a pu que le comprendre, dès le moment où il a affronté le Kali Dragon Po, qui n'avait aucun ingrédient secret supplémentaire, comme je le disais, et donc il l'a battu, et il l'a envoyé dans le monde des esprits, il pouvait, à partir de ce moment-là, que se dire, ok, pense que c'est vrai, étant donné que le fait est que je me suis fait défoncer par un panda, à partir de là, tout est possible. Sauf que la dernière fois qu'on avait vu officiellement Taïlong, c'était à la fin de Kung Fu Panda 1, et on ne sait pas combien d'années se sont passées entre le Kung Fu Panda 1 et le Kung Fu Panda 4, sauf qu'on a le droit de se dire que pendant toutes ces années, vu qu'il était dans le monde des esprits, il a eu le temps de réfléchir, de remettre en question tous les enseignements qu'il a eus, de bien analyser le moment qu'il avait vécu en affrontant Po, et juste se dire, ok, maintenant que j'ai toutes ces informations-là, le Kali Dragon, c'est pas moi, il est temps de faire le deuil de cette perte, d'accepter, d'assumer, et d'évoluer dans ce sens. On peut même se dire que pendant les années qui se sont passées dans le monde des esprits, il a pu aussi faire la paix intérieure, comme l'a fait Po dans Kung Fu Panda 2, et réussir donc à se calmer, à faire la paix avec plein de choses, etc. Sachant qu'en plus, il était au même endroit que le maître Ougouaï, il a pu totalement échanger avec ce dernier, et avoir des réponses à des questions qu'il n'avait pas forcément, du pourquoi ça n'était pas lui le Kali Dragon, ou juste par faire un peu la vision qu'il avait par rapport à ça, et donc consolider cette nouvelle mentalité qu'il aurait pu développer, ce qui aurait dû offrir une évolution au personnage pendant toute cette partie-là. Et en plus de ça, je vous ai dit qu'on ne le voyait plus dans les autres Kung Fu Panda, mais c'est pas totalement vrai, étant donné que Kai, le général Kai, donc le méchant de Kung Fu Panda 3, je vous rappelle, il volait le chi, l'énergie des combattants, des guerriers du Kung Fu, etc. pour se booster et devenir un ennemi extrêmement puissant, et on pouvait remarquer que dans les fameux colliers, vous savez, en fait, à chaque fois qu'il prenait le contrôle du chi d'un combattant, il l'enfermait entre guillemets dans une sorte d'amulette en pierre, on pouvait remarquer qu'il y avait de l'amulette de notre bon Tai Lung, donc, en étant dans l'amulette, normalement, il n'y a pas de raison, il aurait dû être témoin d'une manière ou d'une autre, bon après, ça c'est de la spéculation, mais je pense que c'est possible, à vous de me dire, donc de l'affrontement entre Po et le général Kai, et voir à quel point il est devenu puissant, il est devenu sage, et être témoin des capacités de ce bon Po, le Kung Fu Panda, donc si on garde ça en tête, c'est impossible que dans Kung Fu Panda 4, déjà de base, il puisse voir Po et lui dire que le maître Oogway, c'est trompé, c'est pas possible, ce n'est pas possible, tu as été témoin de tellement de choses, tu as affronté cette personne, tu as vu qu'elle t'avait massacré, elle a massacré quelqu'un qui était surboosté par le chi de tous tes camarades de l'au-delà, impossible que tu te dises que le gars ne mérite pas ce qui lui est arrivé, non, déjà pour moi c'est une incohérence, donc par rapport à tout ce que je vous ai dit, déjà de base, notre bon Tai Long aurait dû avoir une mentalité totalement différente, en sortant du monde des esprits, lorsque la Klaméleon l'a ramené, et en plus de ça, là on va se concentrer peut-être un peu plus sur les erreurs qui ont été faites, donc au Kung Fu Panda 4, au-delà de tout ce développement qui aurait dû être mis en évidence dans le film, c'est déjà que notre bon Tai Long, pour avoir une rédemption comme il se doit, et ne pas juste abaisser la tête pour féliciter quelqu'un, donc féliciter Beau dans le cas présent, il aurait dû avoir un échange avec son père, le maître Shifu, qui n'a même pas pu échanger avec lui, alors qu'il était revenu sur Terre, ça n'a aucun sens, enfin c'est une décision qui a été prise, loin de moi l'idée de critiquer tous les scénaristes qui ont travaillé sur le film, mais moi personnellement, je considère que c'est pas fou par rapport à l'évolution du personnage, parce que là, on a vraiment l'impression qu'il est juste là pour du fanservice, et je pense que c'est le cas, parce qu'en échangeant avec le maître Shifu, il aura pu présenter ses excuses, lui dire, j'ai enfin compris ce que tu voulais me dire, mais tes alors tu les as faites aussi, maintenant j'ai fait la paix avec ça, et on peut avancer, juste avoir une interaction, tricoter quelque chose, comme je l'ai dit, je ne suis pas scénariste, mais tricoter quelque chose pour que ce soit intéressant, et qu'on ait un développement des deux côtés des personnages, même si maître Shifu a réussi à faire la paix avec toutes ces décisions, avoir un échange avec son fils, ça peut apporter quelque chose d'intéressant, visuellement, et en termes d'histoire, et même après ce potentiel dialogue, et bien ça aurait été beaucoup plus logique, si Taïlong se serait dit, vas-y je vais aider ton nouvel élève, je vais aider Po, et on va affronter la caméleone etc, ou peut-être d'autres ennemis, peu importe, et voilà, moi j'aurais bien voulu aussi voir les deux se battre ensemble, et juste se dire, maintenant, on est sur un pied d'égalité, on peut travailler l'un et l'autre, et je respecte ta puissance, et je vais te le montrer, en t'aidant aussi, même si tu es le numéro 1, ça ne veut pas dire que tu peux tout faire tout seul, et je serai là pour t'aider, et effectivement ça aurait apporté quelque chose de plus, sachant que personnellement, je considère vraiment que le fait que Taïlong se soit fait souiller en un seul coup, par une ennemie, qui est très peu crédible en termes de puissance pure j'entends, enfin je veux dire, les autres ennemis style Shen, le Général Kai, qui était aussi d'ailleurs présent dans Kung Fu Panda 4, ils avaient une présence beaucoup plus importante, beaucoup plus imposante que la caméleone, qui fonctionne d'une certaine manière, mais qui est beaucoup moins impressionnante aussi, ce qui est particulier, mais en gros, ne faites pas perdre Taïlong en un seul coup, ça décrédibilise toute la puissance du personnage, et même les autres, ceux d'avant, enfin ça les désacralise, et ça fait perdre un peu toute l'aura qu'ils avaient, en fait si la caméleone, elle avait battu Taïlong sans qu'on le voit, un peu comme ce qui s'est passé dans Kung Fu Panda 3, entre le Général Kai et Taïlong, comme je vous l'expliquais précédemment, et bon on ne se serait pas posé de question, on se serait juste dit, bah ok, le mec est ultra fort, voilà, pas besoin de nous montrer comment il a gagné, ou juste il suffisait de montrer la caméleone affronter un ennemi surpuissant, qu'on connait depuis des années, comme Kai versus le maître Ouwei, et là on se serait dit, bah ok, d'accord, je comprends pourquoi le mec est chaud, ou à la limite on se serait posé d'autres questions, mais là ça décrédibilise totalement de personnages, en fait on lui a donné ses lettres de noblesse, dans Kung Fu Panda 1, on lui a repris dans Kung Fu Panda 4, tout ça pour dire que, dans le gars, on s'en fout totalement, il ne sert plus à rien, c'est pas normal, vous faites pas revenir un personnage comme ça, ça ne sert à rien, et dernier point très perturbant, c'est le fait que, ce respect fait auprès du Gary Dragon, sort de nulle part, ça n'a ni queue ni tête, on est censé deviner du coup, que Tai Long il considère, que Po est quelqu'un de respectable, on est censé deviner, pourquoi, étant donné qu'on doit se dire, qu'il a eu une évolution, qui le pousse à être comme ça, mais sauf que c'est pas montré, du tout dans le film, il a vu Po perdre le sceptre, il a vu gagner le combat, ok super, t'as mon respect, non, on ne fonctionne pas comme ça, il faut raconter, il faut expliquer, il faut apporter des choses, qui permettent de se dire, ok j'y crois, là moi je n'y croyais pas du tout, et je pense que vous êtes pareil d'ailleurs, dites le moi dans les commentaires, Kung Fu Panda 4, là c'est n'importe quoi, par rapport à ce traitement de Tai Long, Tai Long, je vais essayer de bien le prononcer, et je trouve vraiment, voilà que son rôle au final, dans le film, c'est plus un gros caméo, pour dire voilà je suis là, et sinon ciao, bye bye, ce qui gâche bien entendu, tout le potentiel de Tai Long, dans un retour, des films Kung Fu Panda, enfin bon, enfin bon, et je ne suis pas le seul, d'ailleurs à le penser, étant donné que la co-réalisatrice, donc du film, Stephanie Mastain, qui a travaillé dessus, et qui n'est pas considéré, officiellement, enfin moi je ne la considère pas, officiellement, comme réalisatrice sur le film, et même elle, je pense qu'elle avait, un peu cet avis là, étant donné qu'on l'a bridé, par rapport à tout son boulot, qu'elle a fourni, sur Kung Fu Panda, elle ne voulait pas, que Tai Long soit traité comme ça, elle aurait voulu, tout simplement, que Tai Long ait un vrai développement, dans le film, et elle a été déçue, par rapport à ça, et encore une fois, ça rejoint tout ce que je vous ai dit, depuis le début, donc on la comprend, par rapport à ce que Tai Long, représente, dans la franchise Kung Fu Panda, moi j'aurais vraiment voulu, et si vous voulez savoir, s'il va y avoir des suites, tout simplement, Kung Fu Panda 5, Kung Fu Panda 6, on parle d'une trilogie, et bien j'ai fait une vidéo, qui explique tout ça, donc allez voir ça, c'est Ludodilu de Verse, à la prochaine, abonne-toi, salut !